Aujourd'hui, la petite cinq minutes qu'on veut faire pour la journée d'aujourd'hui, ça va être sur les simulateurs qui existent sur différentes plateformes. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter quelques éléments. Pas tous, mais c'est quelques éléments qu'on va avoir au niveau des simulateurs. Donc, le premier qu'on voulait vous présenter, au niveau des sciences, c'est l'une des plateformes qui est les plus connues, PHET, donc Université du Colorado, sur laquelle on va avoir les simulations séparées en cinq sujets majoritairement, physique, chimie, mathématiques, sciences de la Terre et biologie. Le plus facile pour chercher des simulateurs, donc c'est d'aller vraiment au niveau des simulations ici. Puis on va, simulation traduite, c'est pas vraiment ça que je voulais, excusez. Je vais revenir au début. Jouer avec les simulations. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire une recherche par filtre. Donc, on peut faire par sujet. On peut faire une recherche par niveau scolaire. Puis bien sûr, si vous êtes au niveau des iPads, ou peu importe les outils, peut-être plus aller vers les outils, les simulations qui sont HTML5, parce que le HTML5 va vous permettre de l'utiliser sur plusieurs plateformes. Ceux qui sont en Flash sont encore là, mais comme Flash n'existe plus, ce n'est pas une ressource qui est intéressante, mais de plus en plus, ils sont en train de traduire justement. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment un simulateur dans lequel on peut simuler des expériences. Donc, si je montre celle-là ici, ils sont très intuitifs, puis on est capable justement de faire faire des observations aux élèves. Donc, ce n'est pas seulement une simulation, puis elle joue toute seule. Les élèves ont de l'interaction à avoir avec cette simulation-là. Donc, c'est le premier outil qu'on voulait vous présenter. Au niveau du second outil, c'est plus au niveau de l'électricité. Donc, tout le monde probablement connaît TinkerCAD, surtout pour le dessin 3D, mais il existe également une partie où on va aller dans TinkerCAD Circuit, qu'on appelle, où est-ce qu'on est capable de réaliser des laboratoires en électricité. Donc, j'ai juste montré, ça peut être aussi bien en programmation que de réaliser des circuits. Donc, lorsqu'on va aller dans les possibilités de circuits électriques, il y a une partie où est-ce qu'on est capable d'introduire des composantes Arduino ou encore microbit, puis on est capable de les simuler. Il y a des circuits qui sont déjà faits, mais on peut soi-même produire notre propre circuit. Puis quand on travaille avec microbit et Arduino, bien sûr, on peut venir en faire la programmation. Donc, puis ensuite de ça, bien, on va démarrer la simulation, puis on est capable de venir voir qu'est-ce qui se passe au niveau des données. Donc, c'est un simulateur. Puis on est capable de téléverser également le code vers les différentes plateformes. Sinon, bien, au niveau de l'électricité, on peut aller dans les circuits de base, puis on peut vraiment venir placer nos composantes, les relier entre elles. Puis ensuite de ça, également, comme dans tout mon laboratoire d'électricité, bien, on va pouvoir venir placer un appareil de mesure dans lequel on va venir, soit mesurer la tension, l'intensité ou encore la résistance. Donc, c'est un très, très bon potentiel. Puis il y a aussi un outil avec Tinkercad Circuit qui permet de faire la classe, donc voir ce que les élèves sont en train de réaliser, avoir accès à leur projet, puis travailler conjointement avec eux autres à l'intérieur de leur projet. L'autre aussi, c'est un outil qui est peut-être un peu plus connu aussi depuis qu'il s'en vient de plus en plus important au niveau du système scolaire, c'est Microbit. Donc, Microbit a une plateforme dans laquelle on est capable de faire de la simulation également. Donc, même si vos élèves n'ont pas entre les mains un Microbit, bien, vous êtes capable à distance de faire des circuits. Il y a également une plateforme Classroom pour Microbit. Mais une fois que l'élève a fait son code, bien, il est capable de venir dans l'interface de simulation ici. Puis on va être capable de venir voir, supposons ici, dans le cas présent, si je pise sur A, qu'est-ce qui va se passer? Bien, compte tenu que la température est de 21, ça va rester à la position zéro. Mais si je viens dans le simulateur puis je dis non, la température affichée va être de 37, bien, à ce moment-là, le code va se produire. Puis si c'est supérieur à 25, bien, on a vu que l'angle du cerveau moteur a changé. Donc, on peut voir en temps réel un petit peu la répercussion. Puis s'il y a des erreurs, puis aussi il y a des ajustements qu'elle a fait, bien, il est capable de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, encore là, il pourrait faire du travail à la maison. Puis quand il arrive en classe, bien, il pourrait le mettre dans le Microbit, dans son circuit réel, puis voir effectivement que ça fonctionne. Au niveau d'une ressource un peu plus simulation, là, au niveau des laboratoires en chimie. Là, attends, je ne suis pas capable d'accéder à ma barre. Il faut que je la tasse. OK. Donc, ChemLab, c'est un simulateur dans lequel on est capable de simuler des laboratoires au niveau chimique. Donc, si on va dans le laboratoire virtuel, il y a plusieurs sujets possibles. Je vous en présente un rapidement. Donc, neutralisation asymptobasique, on a des solutions qui sont disponibles. Donc, on peut amener justement des substances dans notre milieu. Puis ensuite de ça, partir de la simulation, il y a la veillerie qui est disponible, puis également différents outils qu'on peut utiliser, là, à l'intérieur, qu'on peut venir ajouter, là, dans notre circuit, puis simuler un laboratoire. Donc, c'est une autre possibilité qui est intéressante. Quand on est de la distance, les élèves peuvent décider de la quantité de solutions qu'ils vont venir placer à l'intérieur de leur expérimentation, selon un protocole qu'on va leur avoir fourni. Il y en reste deux, là, rapidement. Lego Mindstorm, on connaît plus la plateforme de Lego en tant que telle, mais il y a MakeCode aussi qui a fait une plateforme où est-ce qu'on est capable de faire de l'assimilation lorsqu'on va partir un projet dedans. Comme dans Microbit, on va avoir une interface de programmation qui va être disponible, donc qui est ici, puis une fois que c'est fait, juste au niveau des langages, parce que maintenant, il est en français depuis quelques temps. Donc, dans l'interface de simulation, ce ne sera pas long, on va pouvoir effectivement venir placer, supposons, des moteurs à l'intérieur. Donc, supposons, je viens ici, puis là, il va dans le simulateur me placer un moteur, puis à ce moment-là, bien là, je n'ai pas fait de simulation en fonction, supposons, si on mesure la distance, arrêter le moteur, mais on pourrait faire une simulation, puis à ce moment-là, on aurait nos capteurs qui seraient branchés ici, nos moteurs, puis on pourrait voir la répercussion du programme comme dans MakeCode. Donc, ça, c'est une autre chose très intéressante avec EV3. C'est une programmation par bloc, comme avec Microbit. Puis la dernière ressource, bien c'est GeoGebra dans lequel on peut venir dans la barre de recherche, puis remarquer quelque chose. Bon, engrenage va aller dans les engrenages, puis on va voir qu'il y a certaines simulations qui sont faites. Donc, c'est des paramètres où est-ce qu'on peut venir faire varier justement les éléments. Puis à ce moment-là, on va voir, là, les élèves peuvent changer le nombre de dents, le diamètre, tout dépendant de ce qu'on va faire, puis on peut voir la répercussion justement de leur choix, là, au niveau de différentes choses. Puis c'est très varié, là, ce qu'on va retrouver, là, dans GeoGebra. C'est vraiment la barre de recherche qui va nous permettre de venir écrire des mots. Ça se peut que vous trouviez des choses ou que vous n'en trouviez pas. C'est sûr, bien, de peut-être écrire des mots en anglais. Parfois aussi, ça peut être le même mot, mais en anglais, ça va peut-être vous donner accès, là, à d'autres éléments. Donc, ça fait le tour, un peu, là, des simulations. Aujourd'hui, s'il y en a qui veulent travailler davantage sur une plateforme de simulation, bien, on va être dans une salle, puis on va pouvoir travailler ensemble, là, sur ces éléments-là. Donc, merci bien. Sous-titrage ST' 501